Dans cette vidéo, nous allons parler de polynômes, et plus particulièrement de monômes. Nous allons définir ce que c'est qu'un monôme, donner des exemples, et puis voir comment on peut faire des opérations avec, c'est-à-dire des additions, des subtractions et des multiplications. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un monôme tout d'abord ? Un monôme, c'est le produit de chiffres et de lettres. C'est-à-dire, les chiffres, c'est ce qu'on appelle des coefficients. Un coefficient, ça c'est les chiffres. Et puis, les lettres, c'est ce qu'on appelle la partie littérale. Voilà. Donc je prends des chiffres, je prends des lettres, je les multiplie, et puis ça donne un monôme. Donc des chiffres, des nombres écrits sous forme de chiffres, et des lettres, des nombres écrits sous forme de lettres. Le degré ensuite d'un monôme, on va le voir juste après quelques exemples, c'est la somme des exposants de sa partie littérale. On va déjà donner les exemples, puis ensuite on parlera du degré. Donc, si je prends 3x puissance 5, c'est un monôme parce que c'est le nombre 3 qui a multiplié x, 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 x puissance 5. Donc le coefficient, c'est 3. La partie littérale, c'est x puissance 5. Donc oui, il y a un 5 ici, mais x puissance 5, ça veut dire x fois x fois x fois x fois x. Donc c'est bien codé, là. Et donc le degré, qu'est-ce que c'est ? Ben c'est 5. C'est finalement combien de lettres j'ai multiplié entre 1. C'est l'exposant ici. Prenons un deuxième exemple, moins 10xy. Alors, qu'est-ce que la partie littérale ? Qu'est-ce que la partie numérique ? Ben la partie numérique, c'est moins 10. Alors le moins, il ne change pas grand-chose, c'est un nombre comme un autre, hein, moins 10. Donc le coefficient vaut moins 10. Et puis la partie littérale, ben les lettres, c'est x, y. On a multiplié combien de lettres entre elles pour avoir la partie littérale ? Ben on en a multiplié 2. C'est x, y. Ou si vous préférez, c'est x puissance 1, y puissance 1. Donc le degré, c'est... Je reviens à la définition que j'avais donnée tout à l'heure. La somme des exposants, donc 1 plus 1, 2. Troisième exemple, 7,5 x carré y cube. Le coefficient, la partie numérique, c'est 7,5. La partie littérale, ben c'est x carré y cube. Et le degré, il faut additionner 2 et 3, donc ça fait 5. Un cas un petit peu spécial ici, le nombre 5. Donc ce qu'on aimerait, là on définit ce que c'est des monômes, alors l'utilité, ben on va la voir plus tard, mais ce qu'on aimerait, c'est que ça généralise la notion de nombre. Autrement dit, on aimerait que les nombres soient des monômes. Donc quand j'ai dit que c'est défini comme le produit de coefficient et de partie littérale, il n'y a pas forcément de partie littérale. Donc ici, le coefficient, je pense que, vous auriez tous dit que c'est 5, la partie littérale, ben il n'y en a pas. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas de partie littérale. Et dans ce cas-là, le degré, combien de lettres on a multiplié entre elles ? Ben 0. Et puis, dernier exemple un petit peu particulier, x, y, z cube. Donc moi je vous ai dit que c'était possible qu'il n'y ait pas de partie littérale, mais il y a toujours un coefficient, parce que qu'est-ce qui multiplie ici x, y, z cube ? C'est combien de fois x, y, z cube, qui est donc la partie littérale ? Eh ben c'est z cube, comme ça, c'est une fois x, y, z cube. Donc le coefficient, c'est 1. Et puis à nouveau, le degré, c'est x puissance 1, y puissance 1, z puissance 3, donc 1 plus 1 plus 3. Ça fait ça. Voilà pour ce qu'il en est de ces premiers exemples de monômes et de l'identification, donc, du coefficient, de la partie littérale et du degré. Alors, maintenant qu'on sait ce que c'est un monôme, on peut les comparer entre eux. Et puis on définit ce que c'est des monômes semblables. Des monômes semblables, c'est des monômes qui ont la même partie littérale. Donc on se fiche du coefficient, mais on veut qu'ils aient exactement, exactement, la même partie littérale, y compris les exposants, y compris les lettres choisies. 100% la même partie littérale. Alors évidemment, x, y carré, est-ce que c'est la même chose que x carré, y ? Non, parce que là j'ai un x et j'ai deux y, les y qui sont multipliés, il y a deux exemplaires si on veut, alors qu'ici c'est le contraire. Par contre, x, y, c'est la même chose que y, x. C'est parce que la multiplication est commutative. Deux fois trois, c'est la même chose que trois fois deux. Alors ici, on ne parle pas de monômes égaux, mais on parle de monômes semblables. C'est quand les parties littérales sont 100% les mêmes. Alors voici des exemples. A, B, C, D et E. Lesquelles sont semblables ? Donc on regarde les parties littérales. Ici la partie littérale, c'est x carré. Ici la partie littérale, c'est y carré. Donc attention, ce n'est pas la même chose. Trois quarts, c'est un nombre. C'est comme si j'avais écrit 0,75. C'est la partie numérique, le coefficient. Ici, la partie littérale, c'est du x carré y. Donc ce n'est toujours pas la même chose. Ici, j'ai aussi du x carré y. Donc ça veut dire que le monôme C est semblable au monôme D. Donc attention, on n'écrit pas ça. C'est faux. Mais on n'écrit pas en fait, on écrit en français. Que C et D sont semblables, comme je l'ai fait ici, à l'aide de couleurs. Et puis finalement, le E, alors le E, il peut surprendre un peu parce qu'il n'est pas donné sous la forme des chiffres fois des lettres. Alors coefficient fois une partie littérale. Mais on peut le transformer. Parce que, bon, c'est des fois partout. Donc on peut faire dans l'ordre qu'on veut. Donc je peux faire 3 fois 2, ça fait 6. Puis y fois y, ça fait y carré. Et là, on se rend compte qu'en fait, le monôme E, il est semblable au monôme B. Donc voilà, on a deux couples de monômes semblables. Là, le monôme A est semblable à aucun autre. Voilà. J'en ai fini pour ce qui est du vocabulaire pour les monômes. Maintenant, on va passer aux opérations avec ces monômes. Alors, première chose, comment on fait pour additionner des monômes ? Eh bien, pour additionner des monômes, déjà, il y a quelque chose qui est super important, c'est qu'on n'additionne que des monômes semblables. Si vous avez des monômes qui ne sont pas semblables, alors c'est pas qu'on ne peut pas les additionner, c'est qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc si je vous donne, par exemple, x plus 2y, ça fait x plus 2y. Je ne peux pas aller plus loin. Ce qu'on fait souvent, quand on introduit le calcul littéral, c'est qu'on remplace x et y par des fruits. Si je vous dis une pomme plus deux bananes, ça ne fait pas trois, je ne sais pas quoi. C'est une pomme plus deux bananes. Par contre, si j'avais pris x plus 2x, une pomme plus deux pommes, ça fait trois pommes. Donc x plus 2x, ça fait 3x. Ici, c'est comme si c'était écrit un x. Donc on additionne bien, ici on additionne les coefficients. Donc c'est ce qui est écrit là. Donc pour additionner des monômes semblables, on additionne les coefficients. On ne touche pas la partie littérale, ça ne devient pas des x carrés. Si j'ai une pomme plus deux pommes, ça ne devient pas trois pommes carrés. Je ne sais pas quoi, ça reste des pommes. Donc x, la partie littérale, en quelque sorte, c'est l'unité. Voilà. Donc important, on additionne que les monômes semblables. Et puis comment on le fait ? On additionne les coefficients et on garde la partie littérale comme elle. Alors, ici il y a un certain nombre d'exemples. Alors le premier est déjà fait. J'ai 5x carré plus 2x carré. On remarque que c'est des monômes semblables parce que c'est x carré aux deux places. Là, j'en ai 5, là, j'en ai 2. Au total, j'en ai 7. Et ça reste des x carré. Deuxième exemple, j'ai 4y cube plus y cube. Alors, les parties littérales, ici c'est y cube. Là, c'est y cube aussi. Donc ils sont semblables. Je peux les additionner. Alors, j'en ai 4 ici. Là, j'en ai, c'est sous-entendu, 1. Donc ça fait au total 5y cube. Je continue. Ici, j'ai du x carré y. Là, j'ai du x carré. Attention, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas semblable. Donc à ce moment-là, je peux tout à fait écrire cette expression, il n'y a pas de souci, mais je ne vais pas pouvoir la simplifier davantage. Donc ça reste moins 9x carré y plus 9x carré. Alors, si vous n'avez pas envie de tout réécrire, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de tout réécrire, vous ne laissez pas vide, parce que là, je crois que vous n'en avez simplement pas fait. Ne mettez pas une croix, parce que la croix, elle se confond avec x. Vous mettez soit un trait, soit vous mettez impossible, soit vous mettez idem, soit etc. Mais dans tous les cas, vous écrivez quelque chose qui a du sens. Le suivant, j'ai 7x cube plus 3x carré. De nouveau, est-ce qu'ils sont semblables ? Là, c'est du x cube, c'est du x carré. Attention, ce n'est pas semblable. Donc de nouveau, je ne peux pas aller plus loin. Donc je peux réécrire 7x cube plus 3x carré. Exemple suivant, alors évidemment, je vous encourage à essayer d'abord ces exemples avant de m'entendre ou donner les réponses. Donc ici, j'ai deux monomes qui sont semblables, c'est du x, z aux deux places. Donc je peux additionner les coefficients. Donc ça fait 10,5 x, z. Le suivant. Alors le suivant est intéressant parce qu'on a trois monomes. Bon, pas grave. On additionne toujours les monomes semblables. Mais là, il est intéressant, à mon avis, parce que j'ai du x cube ici, du x cube là, mais pas du x cube là. Donc ce qu'on fait quand on a certains qui sont semblables et pas d'autres, on regroupe ceux qui sont semblables. Donc ici, je regroupe 8x cube et 2x cube, ça fait 10x cube. Et puis je laisse le plus 1 à la fin. Exemple suivant, alors ici, j'ai du x carré, y cube et du x carré, y cube. C'est bien semblable. Donc je peux additionner ces deux monomes en additionnant les coefficients. Alors, moins 11 plus 11, ça fait 0. Donc ça fait 0x carré, y cube. Mais bon, 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Je peux simplement mettre la réponse 0. Donc si je veux simplifier au maximum, je vais mettre 0. Et puis le dernier exemple, alors là, on regarde ce qui est semblable. Bon, cet x cube, il est semblable à rien. j'ai plus 4x carré qui est semblable à plus x carré. Et puis le x puissance 4, il sera seul aussi. Donc, si j'y vais dans l'ordre, cet x cube, il est seul. Ensuite, j'ai des x carré, j'en ai 5. Et puis j'ai du x puissance 4 ici. Comme ça. Voilà pour ce qu'il en est de l'addition de monom. Passons maintenant à la soustraction. Et là, j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est 100% pareil. Donc pour soustrait des monom semblables, donc toujours la même chose, on soustrait les coefficients et on garde la partie littérale. Donc c'est vraiment le même principe, donc je vais peut-être aller un petit peu plus vite, alors juste une chose à faire attention, c'est de bien prendre le signe moins. Alors quand il n'y a que deux termes en général, ça ne pose pas trop de soucis. Comme ici, il y a trois termes ou plus, il faut juste faire attention de bien prendre le signe avec. C'est-à-dire que ici, quand je prends 8x cube moins 2x cube plus 1, le moins, il va avec le 2x cube. C'est comme si c'était écrit plus moins 2x cube. De même ici, le moins, il va avec le 4x carré, ce moins-là, il va avec le x puissance 4 et ce moins-là, il va avec le x carré. Mais allons-y dans l'ordre. Le premier exemple est fait, je crois que ça ne nécessite pas une grande explication. Le deuxième, j'ai du y cube aux deux places, donc je peux soustraire, et si j'en ai 4, là j'en ai 1, donc ça fait 3y puissance 3. Exemple suivant, j'ai du x carré y et du x carré, ce n'est pas semblable, donc je laisse tel quel. Ensuite ici, j'ai du x cube et du x carré, ce n'est pas semblable, donc à nouveau, je réécris tel quel, je ne peux pas aller plus loin. Exemple suivant, xz, xz, c'est semblable. Cette fois-ci, je vais pouvoir soustraire les coefficients, 6 moins 4,5, ça fait 1,5, et toujours xz. Exemple suivant, alors voilà, là j'ai 3 termes et j'en ai 2 qui sont semblables, c'est ces 2 là. Donc ces 2, je vais faire l'opération de soustraction, donc ça fait 6x cube, et puis je laisse à la fin le plus. Exemple suivant, moins 11x carré y cube, moins 11x carré y cube, c'est semblable, donc je fais, attention, moins 11, moins 11, donc ça fait moins 22x carré y cube. Et pour finir ici, alors j'ai du x cube, c'est semblable à rien, donc j'écris 7x cube. Ensuite, j'ai moins 4x carré et moins x carré, alors j'en ai moins 4, moins encore 1, donc ça fait moins 5x carré, et il me reste le moins x puissance 4. Voilà pour ce qu'il en est de l'addition et de la soustraction, vous voyez que c'est la même chose, et que ça ne pose pas trop de difficultés, mais attention quand même, il faut additionner les monômes semblables, pas les autres. Passons maintenant à la multiplication. Alors, la multiplication, on peut multiplier n'importe quel monôme entre eux, il n'y a plus de question de monômes semblables du tout, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va multiplier les chiffres entre eux et les lettres entre eux. La raison, si je prends le premier exemple qui est là, 5x carré fois 2y, c'est que, je l'ai dit d'ailleurs précédemment dans cette vidéo, entre le 5 et le x carré, il y a un fois, entre le 2 et le y, il y a un fois, donc en fait, c'est que des fois, je peux faire dans l'ordre ce que je veux, et en particulier, je peux prendre le 5 et le 2, les mettre ensemble, ça fait 10, et puis le x carré et le y, alors x carré fois y, je peux enlever le fois, mais à part ça, je ne peux pas faire grand chose. Donc ça me donne bien, donc ici, 5 fois 2, ça donne 10, et puis x carré fois y, ça donne x carré, y carré, non y, pardon, il n'y a pas de carré, j'enlève juste le fois entre le x carré et le y. Voilà pour ce qu'il en est de la multiplication, alors on va faire des exemples à nouveau. Alors, le deuxième exemple, donc c'est une multiplication, je fais les chiffres fois les chiffres, les lettres fois les lettres. Donc ici, 4, il n'y a pas d'autre coefficient, alors oui, il y en a un qui est ici, il est caché, mais c'est 1, donc je laisse 4, et puis maintenant, y cube fois y5, alors attention, y cube fois y5, et c'est là que ce qu'on a vu sur les puissances seront utiles, vous savez que quand on multiplie des puissances de même base, on additionne les exposants, ça fait y puissance 8. La raison étant que y cube, c'est y fois y fois y, et puis que y puissance 5, c'est y fois y fois y, fois y, fois y, donc au total, j'en ai 8. Attention ici, à bien faire ça, à bien faire les opérations de multiplication quand on a des puissances de même base. Exemple suivant, alors de nouveau, on va faire les coefficients fois les coefficients, les parties littérales fois les parties littérales. Alors, j'ai moins 9 fois 9, donc ça donne moins 81. x carré y, je vais multiplier par x carré. Alors, je peux mettre les x ensemble, x carré fois x carré, ça fait x puissance 4, et puis le y, il reste tout seul. Exemple suivant, de nouveau, je fais 7 fois 3, ça fait 21, et puis x cube fois x carré, ça fait x puissance 5. De nouveau, je vous encourage à faire cette deuxième colonne avant d'écouter la fin de la vidéo, mais je continue, donc ici, 6 fois 4, 24, et puis x, z fois x, y, alors je peux mettre les x ensemble, x fois x, ça fait x carré, et puis il reste z, y ou y, z. Voilà. Exemple suivant, on a 3 monos, ça ne change rien du tout, on peut toujours faire les chiffres fois les chiffres, et les lettres fois les lettres, donc 8 fois 2 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32, et puis les lettres, y cube fois x cube, ça fait x cube fois y cube. Voilà, tu peux juste enlever le fond. Exemple suivant, moins 11 fois 11, ça fait moins 121, alors qu'évidemment, il faut maîtriser un petit peu les nombres relatifs, chose qui devrait être le cas, normalement, et puis y cube fois y cube, ça fait y puissance 6, j'additionne les coefficients. Et le dernier exemple, 7 fois 4, 28, j'ai du x cube fois x carré, ça fait x puissance 5, fois x puissance 4, ça fait x puissance 9. 1, 1, 3, 2, 5, Merci.